Bonjour Béatrice, vous êtes directrice de la responsabilité sociale et environnementale du groupe Auchan. Le groupe Auchan a candidaté aux awards de l'inclusion économique. Dans ce cadre là, est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise et nous présenter les principales initiatives du groupe Auchan dans le domaine de la diversité et de l'inclusion ? Auchan, c'est une entreprise de 55 000 collaboratrices et collaborateurs qui animent plus de 650 points de contact de différents formats, hypermarché, supermarché, magasins de proximité. Auchan est une entreprise inclusive par nature. Nous procédons à 16 000 recrutements inclusifs par an environ pour enrichir nos équipes, pour répondre aux besoins que nous avons dans les magasins et pour répondre au turnover naturel. Ces 16 000 recrutements inclusifs par nature, puisqu'ils sont réalisés dans les quartiers d'implantation de nos magasins, cela nous a conduit à réfléchir à cette notion d'inclusion économique, à vouloir structurer, dimensionner une démarche inclusion plus volontariste et qui ne s'appuie pas uniquement sur un vécu qui est le quotidien de nos équipes. Nous avons donc démarré par une prise de parole importante au sommet de l'inclusion économique l'année dernière et puis nous avons engagé une démarche de renouvellement de notre projet humain avec la volonté de placer l'inclusion comme un levier très puissant de ce renouvellement. Ce projet humain est désormais public, partagé dans l'entreprise et il s'exprime par finalement quatre mots tout simples, tous égaux, tous différents. Et cette différence qui s'inscrit donc dans une démarche plus structurée, nous avons commencé par vouloir l'exprimer par le portrait de nos collaborateurs, de différents collaborateurs volontaires pour partager leur histoire, pour partager leur parcours chez Auchan et pour exprimer une différence dont ils voulaient en fait en faire quelque chose d'une richesse pour eux et pour l'entreprise. Donc ces 16 portraits sont largement diffusés dans l'entreprise, nous avons pris des photos de façon très officielle, avec un photographe professionnel, mais nous avons aussi et surtout raconté l'histoire de chacun de ses collaborateurs et diffusé très largement cette campagne. En parallèle, pour l'externe, pour pouvoir diffuser au-delà la richesse de ses parcours, nous avons choisi de sponsoriser un podcast qui s'appelle VLAN et dans lequel chaque mois le journaliste raconte l'histoire qu'il a entendu d'un collaborateur Auchan. Une histoire atypique, une histoire parfois extraordinaire et une histoire en tout cas qui méritait d'être partagée. Vous avez donc lancé récemment cette campagne de communication à la fois externe et interne. En interne, comme on l'a compris, vous avez souhaité valoriser 16 parcours, 16 profils. Quel a été l'impact de cette campagne de communication et quelles sont les suites envisagées aujourd'hui ? Notre démarche inclusion, elle est bottom-up. Elle part des équipes, elle part du vécu de nos magasins dans chacun de nos quartiers d'implantation. Aujourd'hui, nous avons partagé ces portraits. Nous avons également réalisé un baromètre, donc questionné l'intégralité de nos collaborateurs sur ces thématiques de l'inclusion autour de 15 critères de diversité. Et nous sommes en train de construire à la fois une politique que l'on pourra officiellement partager lors du prochain sommet de l'inclusion économique, mais nous construisons aussi un plan d'action extrêmement précis qui va porter sur à la fois le recrutement, l'accompagnement des collaborateurs, la promotion interne, l'évaluation. Tous ces process RH vont être revisités à la lumière de ce que l'on aura finalement écouté, entendu, vu de ce que vivent nos équipes chez Auchan aujourd'hui. Alors vous avez donc souhaité rendre visible ou promouvoir cette diversité, alors même qu'elle est finalement déjà visible au sein des équipes. Pourquoi avez-vous souhaité rendre visible et en tout cas mettre en avant cette diversité des parcours et des profils de vos collaborateurs et collaboratrices ? Je ne suis pas sûr que toutes les différences soient visibles parce que les différences elles naissent de beaucoup de beaucoup de facteurs. Elles naissent de l'histoire, du parcours, elles peuvent être aussi un handicap invisible, elles peuvent naître de beaucoup de changements de vie qui ont conduit à ces histoires chez Auchan. Donc je crois que ça méritait d'être raconté. Les portraits finalement ne sont qu'un support visuel à ces histoires que l'on a souhaité partager. Merci beaucoup Béatrice, merci.